Bonjour, bienvenue à cette présentation sur le métabolisme énergétique. Nous allons aborder l'état postprandial qui se déroule de quelques minutes jusqu'à 4 heures après un repas. Donc, après avoir effectué la digestion des aliments au niveau du tube digestif, les nutriments sont absorbés au niveau des cellules des villosités de l'intestin grêle. Ainsi, les acides aminés traversent la membrane pour se retrouver au niveau des capillaires, de même que les monosaccharides tels que le glucose. Et finalement, les glycérols et les acides gras se retrouvent au niveau des vaisseaux lymphatiques, des villosités. Tous ces nutriments absorbés se retrouvent distribués par le sang, donc le glucose, les acides aminés, les acides gras et les glycérols, à tous les organes du corps humain. Ainsi, le pancréas reçoit ces éléments et des cellules spécialisées, des chimio-récepteurs, sont en mesure de détecter les concentrations de glucose et ainsi produire de l'insuline pour réguler la glycémie. L'insuline a des effets sur différents organes du corps, dont les muscles, en provoquant la glycogénèse et la synthèse des protéines. Un effet au niveau du foie avec la glycogénèse, la lipogénèse ainsi que la synthèse des protéines, et aussi sur le tissu adipeux en provoquant de la lipogénèse. Allons voir dans chacun de ces organes le détail des réactions métaboliques de conversion des nutriments. Commençons par le foie. Ainsi, les nutriments sont apportés par le sang en provenance de l'intestin grêle, par la veine porte-hépatique. Le foie reçoit ainsi du glucose, des acides gras et glycérols et des acides aminés. Il reçoit également l'insuline en provenance du pancréas. L'insuline déclenche une série de voies métaboliques. Premièrement, la glycogénèse, qui consiste en la transformation du glucose en glycogène à l'aide d'enzymes qui assemblent les molécules les unes avec les autres. Il y a aussi la lipogénèse, soit la réaction des acides gras et glycérols pour former des triglycérides. Et finalement, la synthèse des protéines qui utilisent les acides aminés pour assembler des protéines. Au niveau moléculaire et cellulaire, si on regarde en gros plan ce qui se produit dans le foie, ainsi les différents nutriments arrivent en provenance de la veine porte-hépatique à la suite de la digestion. Les glycérols et les acides gras sont en mesure de diffuser librement à travers les membranes selon leurs gradients de concentration, étant donné qu'elles sont des molécules non polaires. Pour ce qui est du glucose, il doit passer par une protéine de transport spécifique au niveau des membranes cellulaires, étant donné qu'il s'agit d'une molécule polaire. De même pour les acides aminés. Une fois entrées dans les cellules, les molécules vont réagir grâce aux signaux produits par l'insuline qui se lient à un récepteur spécifique à la surface des membranes des cellules. Ainsi, les cellules hépatiques réagissent en faisant de la glycogénèse, donc la synthèse de glycogène à partir de glucose. Le glycogène est un assemblage de plusieurs glucoses les uns à la suite des autres. L'insuline provoque aussi la lipogénèse, donc l'assemblage des acides gras et des glycérols pour former des triglycérides. Et finalement, l'insuline provoque également la synthèse des protéines, donc l'assemblage d'une série d'acides aminés. Évidemment, dans notre foie, il y a une source d'ATP avec les acides gras qui sont en mesure d'effectuer la respiration cellulaire, donc de fournir de l'énergie. Si nous passons maintenant au tissu adipeux. Dans le tissu adipeux, les différents nutriments, comme les acides gras et les glycérols vont servir à effectuer des transformations grâce au message fourni par l'insuline qui arrive en provenance du pancréas. Ainsi, l'insuline déclenche la lipogénèse, la formation, à partir d'acides gras et de glycérol, des triglycérides. Voyons maintenant en gros plan, au niveau du tissu adipeux, ce qui se passe au niveau des cellules. Ainsi, avec les lipides et les glucoses absorbés par l'intestin, il y a un phénomène de diffusion simple des molécules qui sont liposolubles, comme les acides gras et les glycérols. Et en utilisant l'insuline qui se lie à ses récepteurs spécifiques, il se produit de la lipogénèse, la formation de triglycérides à partir des acides gras et du glycérol. L'insuline provoque aussi, au niveau des cellules, la production des protéines de transport nécessaires à l'entrée du glucose en fonction de son gradient de concentration. Ainsi, le glucose passe de la zone la plus concentrée, le plasma, vers le tissu adipeux qui est moins concentré en glucose. Le glucose va servir, lors de la respiration cellulaire, à la production d'énergie sous forme d'ATB. Si on regarde, finalement, ce qui se produit comme réaction chimique au niveau du muscle. Donc, le sang apporte des acides aminés et du glucose en provenance de l'intestin. Et également, l'insuline délivrée par le pancréas. La présence d'insuline déclenche des voies métaboliques. Premièrement, la synthèse des protéines à partir des acides aminés. Et également, la glycogénèse, donc la formation de glycogène à partir du glucose. Regardons en détail les actions qui se passent au niveau cellulaire, au niveau du muscle. Donc, il y a l'arrivée des nutriments par le sang, ainsi que de l'hormone, l'insuline, produit par le pancréas. L'insuline se lie à son récepteur spécifique à la surface des cellules musculaires, ce qui provoque la production des protéines de transport par la cellule. En présence des protéines de transport spécifiques, ainsi, il est possible d'avoir la diffusion facilité des acides aminés et du glucose vers la cellule qui est moins concentrée dans ses nutriments. Toujours avec le message de l'insuline, les acides aminés sont transformés en protéines avec la synthèse des protéines et le glucose est assemblé sous forme de glycogène lors de la glycogénèse. Le glucose au niveau musculaire peut servir à la production d'ATP lors de la respiration cellulaire. Merci.